Et coucou, on se retrouve enfin, je suis embrassière de sport parce que je m'apprête à partir chez l'ostéo, enfin j'ai eu mon petit rendez-vous. Alors, déjà je suis contente de vous retrouver, ça fait 4-5 jours, je vous avais dit, et aussi j'en ai parlé régulièrement sur Insta, j'avais dit que je reviendrai quand il y aurait vraiment un être mieux, et j'ai l'impression que c'est le moment. En ce qui concerne la sciatique, la douleur a duré franchement 2 jours et 15 heures en intensité extrême où tu ne peux plus bouger. Sinon, je suis également allée chez le médecin pour ça et surtout pour ma chute de tension, ça serait peut-être bien que je m'habille aussi. Je suis carencée en fer, mais je n'ai pas d'anémie, c'est-à-dire que mon taux de féritine est très bas, il est en dessous de 10, ce qui provoque tous ces symptômes de grosse, grosse, grosse fatigue et d'épuisement. Enfin, c'est la même chose, tu me diras. Voilà, donc tout ça va être normalement résolu dans le sens où j'ai pris un petit traitement, vu que je suis allergique au fer, je ne peux pas prendre de fer, de spiruline, de tout ça. Et il m'a dit même au niveau de l'alimentation, tu peux manger tout ce que tu veux, tout le boudin du monde à un moment donné, il faudra en manger des quantités jusqu'à s'en écoeurer pour qu'éventuellement ça puisse fermenter, le fer. Donc j'ai un traitement d'enfant, c'est-à-dire que c'est soit un jour sur deux, il est de plus en plus fou, ça va prendre beaucoup plus de temps que si j'avais pris le traitement normal, mais c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Je vais donc chez l'ostéo parce que je ne suis pas en avance. Coucou bébé ! Vous constaterez que je suis très très blanche au niveau du corps, c'est ça aussi quand tu ne t'exposes pas, voilà, ton 11 âge forcément ne tient pas puisqu'il n'y en avait pas. Voilà, allez j'y vais. Oh, tu me chatouilles mon bébé Zaki ! Tu te retournes ? Eh oui, je crois que tu as manqué aussi aux abonnés. Tu as été un très gentil chat comme un moment où elle n'était pas en forme. Très gentil garçon. Oui, depuis la t'en forme ce matin, tu sautes partout. Allez, j'y vais parce que je vais être en retard. Voilà, j'adore quand ça se passe comme ça. Je vais faire mon petit pissou avant d'aller chez l'ostéo, c'est-à-dire dans 5 minutes. Et, bah j'ai mes règles. Super ! C'est génial ! Habituellement, j'arrive à garder mon bas de joe legging, un grand collant, celui que j'ai mis. Mais comme il travaille habituellement que mes problèmes de tête, de cervicale et de hernie, ça va. Mais là, vu que c'est travailler la sciatique, ma jambe, le pied et tout, si il me demande d'enlever mon legging, je ne vais vraiment pas être à l'aise. Vraiment pas d'être en slip, c'est pas top. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez un ostéo, il y a quand même une petite intimité qui se crée, hein. Il te manipule dans tous les sens, en fait. Et voilà. Bon, bah de toute façon, on verra bien, hein. Je n'ai pas trop le choix. Oh, ça ressemble à ça d'aller dehors. Tu sais, la fille qui n'est pas sortie depuis 5, 6 jours. Non, je dis des conneries, parce que j'étais chez... Enfin bon, j'ai été voir le médecin, c'était en express. C'est ma maman même qui m'a emmenée tellement je ne tenais pas debout. Ouais, bah ça fait du bien, en fait, de respirer l'extérieur. Ah oui, d'ailleurs. Bah de toute façon, j'ai plein de choses à vous dire en rentrant. J'y suis. Je ne peux plus reculer. Ah bah merde. Heureusement qu'il y a marqué lever la poignée, c'est pour ça que je la baisse. Je suis rentrée, j'ai toujours une tête à ma vache, je suis tout décoiffée quand je rentre, ce qui est normal. Mais je m'en fous. Je m'en fous parce que ça m'a fait un bien fou à tout point de vue. Alors, vous demandez tous, est-ce qu'elle a gardé son truc ? Bah non. Euh, t'es où ? Je suis là, bébé. Ça va. Ah, t'as eu ton chambre. Bah j'étais chez l'ostéro, bébé. À quelle heure ? Bah je suis partie à 11h10. Donc tu ne t'es pas inquiétée de moi ? Bah non, puisque je n'étais pas là, je ne pouvais pas... Pourquoi ? Donc, je vais avancer, donc là je reprends à 13h20. Ouais. Par contre, je suis à 15h, donc j'ai 17h. Ah, c'est cool. Ok. Ouais. Il faudra que j'aille faire des cours 7 d'ailleurs. Eh bah je passe te prendre à 15h. Ok. Tu m'attends devant la maison. Ouais, bah s'il pleut, je t'attends devant la maison. À 15h30. Ok. Précise. Euh, donc je disais quoi ? Oui. Vous demandez tous, est-ce que j'ai gardé... À quelle heure tu t'attends devant la maison ? 15h30. Non. 15h30. Précise. Je peux finir ou pas, bébé ? Bien sûr. Putain, je t'ai appelé déjà avec... Oh non. Je me demandais... 15h31, c'est 15h30 précise. Non, bah non. Bah non. Bah non. Bah non. Bon, je peux finir ou pas ? Bien sûr. Plusieurs choses, parce que c'était quand même... Tu sais que ça fait 15 fois que je reprends ma phrase. J'ai donc pas gardé mon legging, j'étais en slip. Mais je m'en suis foutue, étonnamment. J'étais détendue alors que... Bah c'est quand même... Lui aussi, il m'a agacée. Il fait comme toi, t'as vu Jack ? Il passe comme ça. Et j'étais vraiment détendue. Et il a d'ailleurs remarqué, il m'a dit que les 5 jours de pause m'avaient fait du bien. Bébé, tu vas pas rester là ? Non, bah je ferais juste chez moi. Je parle, je parle. Et il faut quand même que j'aille manger. Ma maison est pas arrangée. C'est bordel. Mais c'est pas grave. Vraiment, je m'en fous aussi. Je vais me prendre ça. Et je crois, je passe vraiment du coq à l'âne. A chaque fois que je sors de chez lui, ça me fait un bien fou. Je crois qu'il est pas seulement ostéopathe. Non. Je sais pas, c'est un truc de fou. Bref, je vais manger. Moi, je me fais le petit boulgour. C'est très bon, avec un peu de chèvre. Nickel. Dix, ça vient d'où ? C'est Eric qui fait de la guitare. C'est la guitare en écoutant les infos. Il n'est pas trop mignon, on me regarde et manger. Ah, c'est pas vrai. C'est la cocotte de papa pilule, mais c'est pas une pilule. Ah, puis il y a le facteur en même temps. C'est toi. Ok, c'est le cas, reçu sa déclaration, sa cotisation. C'est moi. Faut que je remplisse. C'est demain. Alors, j'étais en train de travailler. J'hésitais à vous le dire. Parce que c'était un peu particulier, moi-même, je ne comprends pas. Voyez-vous ce doigt-là ? Voyez-vous la rougeur ? Ça fait une cloque, ça me brûle. Et ça fait à peu près une heure. Donc, je ne comprends pas, je n'ai eu aucune source de chaleur. Je n'ai pas utilisé de chaud. Donc, je n'ai pas pu me brûler. Et c'est arrivé comme ça. Donc, ça gonfle et ça me brûle. Je me suis empressée de faire quoi, votre avis ? Je ne vais pas le déranger, mais enfin, c'est très chelou. Vraiment. Je n'ai eu aucun contact avec du chaud. Un truc qui aurait pu me brûler. C'est arrivé comme ça. Et avec la sensation de brûlure, mais à vif. Puis, de toute façon, on voit bien, c'est rouge. J'ai appelé. Il m'a dit, tu vas être en consultation, parce qu'il ne parlait pas très fort. Je lui ai dit, voilà, je ne comprends pas. Est-ce que ça peut être une réaction ? Il dit, ça peut. Ça peut. Ça peut être ça. Effectivement, ce n'est pas. Il me dit, rappelez-moi de main si jamais ça continue. Ou voilà, s'il y a encore. C'est mon corps qui parle. Mon corps qui évacue. En plus, c'est bizarre, parce que c'est tout le côté gauche de l'asiatique qu'il a travaillé. Il a même un moment, il a travaillé sur ma main, sur mon dos. Mais vraiment. Il m'a même fait craquer mes doigts. Mais que de cette main. Putain, la nana qui est hyper réactive à tout, quoi. 15h30. Et pas de voiture. Moi, je suis prête avec mes sacs. Il va y avoir une bonne excuse, évidemment. Évidemment. Qui c'est qui vient de m'appeler ? Pour me dire. Avec une petite voix toute. J'arrive à 40. Je suis hors du lycée. Voilà. Ouais, t'en penses quoi ? J'ai pas retiré le sapin, je voulais le retirer le 6. Et avec tout ça, je ne l'ai pas retiré. Je pense que je vais le retirer demain. Oui. La vaisseau petit popo, maman. T'as vu ? Tu le sens, maman, la popo, on dirait. Oh, mon bébé. C'est fou, ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai retrouvé Eric. J'ai évidemment raconté mon histoire de doigts. Et qu'est-ce tu m'as dit ? J'ai appliqué le rasoir d'eau cam. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? Justement, c'est la nouvelle question de la journée. Le rasoir de cam ? D'eau cam. D'eau cam. Ok, bon. J'attendais la réponse, mais apparemment, c'est à vous de trouver. Rasoir d'eau cam. On a plein de trucs bien, hein ? Ah, t'as vu les glaces. Mais c'est pas bien, ça. Non. Benjamin, une glace. Raconte ce qu'il s'est passé. Réellement, dans les détails. Donc, tu m'as dit, j'ai envie de ? De glace. Et je t'ai répondu ? Prends. Non. Je t'ai dit, non, ça n'est pas. Ah oui, t'as dit non, c'est pas bien. Voilà. Suite à ça ? Suite à ça. Tu as fait, oui, mais moi j'en veux. C'est vrai. Donc, j'ai répondu, si tu en as envie, prends. Prends-en. Et jusque-là, c'était raisonnable. Ce à quoi t'as rajouté, parce que t'es pas raisonnable. Oui, mais alors si t'en prends pas, moi j'en prends pas. Je n'ai pas parlé comme ça. Sous-entendu. Sous-entendu. Par le fait que tu ne fais pas de glace, tu vas me rendre malheureuse. Oh, alors, tu vois des trucs, toi. Non, c'est pas un signe. Quand tu dis à quelqu'un, si t'en prends pas, moi j'en prends pas, ça sous-entend. Eh bien, c'est parce que tu prends cette décision-là, c'est parce que tu fais cette action-là, que ça va impacter sur ce que je vais faire, donc c'est toi la responsable. Le résultat, il a dit, bon, moi j'ai envie d'une glace. Non, j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, je t'en prends une glace. Et on en a pris. Oui. À peu près. Je vais vous faire un petit retour des cours, parce qu'à chaque fois, vous me dites, ah, j'aime bien quand tu nous montres. Bon, sans que ça dure trois plombes. Je vous montre déjà les surjeuners, les fameuses glaces. On fait au four. En fait, c'est pour faire une dégustation, c'est des petits petits. Frozen yogurt. Ça, celui-là, il a l'air bon aux fruits. Collection avec différentes choses. Ça, c'est plus crème glacée. Donc, c'est tout Agendas, hein. J'ai regardé, c'est moins sucré que là, Dog and... Non, laisse ça allumer. C'est un peu Dog and Jerry ou je ne sais pas quoi, là. Et... Oh là là, ça a l'air bon, ça aussi. Et j'ai pris en format un peu plus gros. Macadamia nuts, enfin, un beurre de cacahuète ou je ne sais pas quoi. J'en ai ouvert un pour voir. C'est vraiment des petits, hein. À côté de ceux-là. Bon, je crois que je vais lui donner un goûter. Parce qu'il n'arrête pas. Et je range d'abord ça. Et après, je vous reprends. La luminosité n'est pas terrible, hein. Dès l'instant où on ferme tout. Mais bon, ça va passer. J'ai tout mis derrière. Là, tu te dis que... Bah, il n'y a pas énormément. Bon, il y a les packs, hein. Pâques d'eau. Voilà pour le petit tour rapide. Le kit pour faire des pizzas. Il y a la pâte et la sauce. Tomate. Pour le matin, quand je fais mes petits toasts avec la confiture. Banane bio, pommes, origine France. Des sanguines oranges également. Regardez-moi cette merveille. Les soupes un peu exotiques. Poireau Saint-Jacques avec sa pointe de crème fraîche. Et potiron et lait de coco. Ça me fait penser que je me suis pris ça. Je ne sais pas. J'espère qu'elles seront goûteuses. Des petites noix de la mer à poêler. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Ensuite, ça, c'est pour moi le midi. J'aime bien faire ça. Je ne les connaissais pas, pavé fondant, champignons et persillades. J'espérais également que ça va être bien goûteux. Je me suis pris ça parce que je les aime bien. Ils ne sont pas du tout secs. Ensuite, le colin d'Alaska. Et dedans, des pommes de terre et des oignons. Le retour du boudin noir pour le faire. Ceux-ci également. Toujours pratique. Les boudins de poulet. Et mes panées milanais citron. Milanaise citron. Râpé classique. Et puis chèvre. Mes activia yacoco vanille. Ça, bon, c'est très bon. J'ai mis la pomme framboise coulis. Ça, c'est Eric. Ça a l'air immonde. Citron vert. Moins de sucre. Il m'a dit que ce n'était pas terrible, mais c'est moins sucré. Ça, c'est uniquement pour moi. Et c'est uniquement pour me donner un shot de glucose. Du vrai Coca. Mais vraiment, je prends une gorgée ou deux. J'ai dit Eric, tu ne me touches pas. Et lui, il a son Coca. Qui se prend en intraveineuse dès le matin. Coca light. Ah si, j'ai pris ceci également. Chocolat noir. Citron gingembre. Qu'est-ce que ça vaut ? Je n'en sais rien. La bûche de chef pour la petite pizza également. Ceci pour un midi. Ça dépanne. C'est du rapidos. Voilà. Les croutons. Parazim. Surimi. Blandin. Des poulets. Et puis des oeufs, la base. Je vais ranger tout ça. Et après, je vous reprends pour, je pense, terminer le vlog. Je ne vais pas... Il est 5 heures. Il est 5 heures. Je ne sais pas si je vais pousser plus. On verra bien. On va tout ranger. Un petit goûter qui ne va pas être dans l'excès comme je peux faire habituellement. La banane, la nouveauté choco. Et puis quelques amandes. Je me mets là. On me verrait mieux. C'est hyper surprenant le chocolat. C'est hyper bien. Genre, mais vraiment, tu le sens. Première bouchée. Waouh, c'est une explosion. J'aime bien, moi. Avec la banane, ça se marie bien. Petit repas. C'est très légif pour moi ce soir. On va se mater une petite série et manger des glaces. Allez, on se dit à demain pour la suite des aventures. Je vous embrasse fort. Salut. Sous-titrage ST' 501